C'est très difficile de faire un second mandat. Je suis fait de l'humour puisque je n'en ai pas fait un deuxième. Le journal de presque 17h17. Et on commence par les titres. Oui, on parlera de la nouvelle alliance de la gauche. Oui, la NUP. Non, c'est la NUP. La NUPES. Je ne sais pas. On parlera aussi de Manuel Valls. Manuel Valls. Manuel Valls. Le traître. Voilà, comme ça on sait de qui on parle. On voit très bien. Et enfin, on parlera de Bachelors. Bachelors ? Non, la ministre de la Culture. Ah, il y avait une ministre de la Culture ? Je ne sais plus. Bon, on y va. Allez, on y va. Attention qu'on rame un peu. Allez, on commence par la politique. Oui, la députée socialiste Lamia El Haraj, qui n'a pas été réinvestie au profit d'une candidate insoumise, a reçu le soutien de Lionel Jospin. Oh, ils sont mal. Alors là, les insoumis, ils sont mal. Si Lionel est rentré dans la bataille, ça promet, c'est un sacré combat. Imaginez si Gaston Deferre décide de la soutenir aussi. Oh la vache, ça changerait tout ! Oh le suspense de ma boule ! Trois membres fondateurs d'Europe Ecologie Les Verts, dont José Bové et Daniel Cohn-Bendit, ont dénoncé l'accord entre les partis de gauche. Moi je me demande à quel âge ça va m'arriver ça ? De quoi ? Bah de devenir de droite. Je vois bien, tous les vieux deviennent de droite. Même les plus révolutionnaires, ils deviennent de droite. Ça va m'arriver ? Et Mélanie Fortier, candidate RN dans la deuxième circonscription de Côte d'Or, était interrogée sur France 3 sur la politique du parti d'extrême droite en matière de service public. Quelle est votre politique en matière de service public ? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement national ? Quelle est votre position ? C'est pas une question de piège. En fait, j'ai pas tellement compris la question. Marine Le Pen, quel service public elle veut aujourd'hui en France ? Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie ? J'ai vraiment pas compris cette question. Alors on peut pas couper parce que c'est pas possible. Non, c'est un rapport au fait que c'est en direct en fait, donc ils ont pas coupé. Mais je trouve ça quand même un petit peu dégueulasse de la part de la journaliste. Bah quoi ? Bah lui il pose pas de questions sur l'islam ! Comment on pouvait savoir ? Bah oui, service public et l'islam ! Là elle aurait pu répondre à un truc. Législatif toujours, Manuel Valls a déclaré, je cite, « Mon adversaire, c'est le mélenchonisme ». Putain c'est fou ça, il y a des mélenchonistes à Barcelone ? Los Mélenchonistos ? Hein ? Non, Manuel Valls est candidat aux législatives en France. Ah non, mais non, vous êtes vraiment trop parti en vacances Charine. Non, non, vous êtes parti en 2017 même en vacances. Mais si, c'est vrai ! Manuel Valls ? Oui ? On va vérifier quand même, si ça me paraît… Et Jean-François Copé, lui, a déclaré dans le magazine L'Express que l'allégeance du PS à la France Insoumise le conduira à sa perte. Attendez, c'est Jean-François Copé qui parle de stratégie là ? Oui. Voilà, fin de la blague. Lors de la cérémonie de vestiture d'Emmanuel Macron samedi, la tenue de Roselyne Bachelot, toute de vert fluo vêtue, a beaucoup fait réagir… Non, 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 on ne peut pas réduire une femme à sa tenue, c'est sexiste Guillaume. D'accord, ok. Vous préférez qu'on parle de son action à la tête du ministère de la Culture ? Oui, par exemple, oui. D'accord, très bien, très bien. Et bien je vous écoute Charline. Alors… On vous écoute, tout le monde écoute là. Non, oui, enfin… Il n'y a pas de sexisme, on écoute. Eh ben… Eh ben… Voilà. Allez, on enchaîne ? Oui, s'il vous plaît. Bon, très bien. Interrogé sur l'arrivée d'un nouveau gouvernement, Christophe Castaner a affirmé ce matin sur France Info… Emmanuel Macron ne rame pas, mais prend son temps. Exactement. Comme Charline quand elle pose des questions à vos invités et qui répondent juste oui ou non. Elle ne traîne pas, elle fait juste durer le plaisir. Willy Schrein, le patron des chasseurs, était l'invité de LCP et il a donné son avis. Celui qui est flexitarien, celui qui est vegan, celui qui est végétarien, ce qui est plus que ce que j'ai connu dans ma jeunesse, ça ne m'aurait jamais venu à l'idée d'aller essayer de lui faire la leçon de morale pour changer ses pratiques. Si c'est son choix, on est quand même des gens extrêmement ouverts. Donc vous leur demandez la même tolérance vis-à-vis de vous, c'est ça ? La même tolérance, voilà. Il a raison, ce homme-là, enfin, même s'il y a des accidents. C'est vrai qu'on a souvent vu des vegans balancer des bols de quinoa sans faire exprès sur des cyclistes. Des fois, ils mettent de la coriandre dessus, une sauce au citron. Mais on tolère, parce qu'on est pour le vivre ensemble, Charline. Allez, on termine avec l'économie. La société EasyJet a décidé de supprimer des sièges dans ses avions, faute de personnel compétent. Oui, d'ailleurs, je pense qu'il faudrait penser à enlever une ou deux chaises dans le studio. Elles sont toutes occupées. Rapport aux personnels compétents. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont assises dessus qui ne sont peut-être pas compétentes. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Je me suis compris, c'est l'essentiel. Je ne vois pas. Je vous donnerai les noms comme ça. D'accord, on fera comme ça. Merci Guillaume et vous étiez très beau pendant ce journal. Merci, Charline. Vous étirez splendissante. Merci, merci.